... Au sommaire cette semaine, le dernier né des studios Disney. Clint Eastwood dirige Tom Hanks pour la première fois. Une émouvante histoire vraie au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, en bonus, les coulisses du nouveau film de Laurent Lafitte. Par les créateurs de La Reine des Neiges et Zootopie, Vaiana est le nouveau film d'animation des studios Disney inspiré d'un véritable mystère en Océanie. Après 2000 ans d'exploration, les navigateurs polynésiens ont arrêté de voyager pendant près d'un millénaire sans qu'on sache pourquoi. Vaiana, une jeune fille téméraire, se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. La légende parle d'un héros qui sillonnera l'océan à la recherche du demi-dieu Mao. Ensemble, ils pourront nous sauver. Partir en mission avec une gamine, pas question. Ça, c'est ma pirogue et tu vas venir jusqu'à tes fuites. Premièrement, on va devoir traverser un océan de malheur. Les caca-morra. Les caca-quoi ? Ils sont trop mignons. Vous vous souvenez sans doute du commandant de bord qui a réussi en 2009 un amérissage sur le fleuve Hudson au beau milieu de New York, sauvant ainsi la vie de ses 155 passagers ? Son nom est Chesley Sullenberger, mais l'Amérique l'a surnommé Sully. Ce film, réalisé par Clint Eastwood et incarné par Tom Hanks, retrace l'enquête qui a suivi cet accident et menacé la crédibilité du pilote. Et c'est la première collaboration de ces deux légendes du cinéma américain. Ça me frappe à chaque fois à quel point c'est beau. La vie est plus facile là-haut. J'ai une urgence. Retour immédiat, il a perdu deux réacteurs. Aujourd'hui, nous commençons par notre enquête du crash du vol US Airways 1549. Ce n'est pas un crash. On a subi une perte de deux réacteurs à l'altitude la plus basse de l'histoire de l'aviation, avec 155 âmes à bord. J'ai mené un million de passagers à destination en 40 années, mais tout compte fait, on me jugera sur ces 208 secondes. On va se retrouver dans le Hudson. Préparez-vous à l'impact. Juillet 1942. Emmené à l'hôpital pour une jambe cassée, le jeune Maurice Gutmann évite de justesse la rafle qui va emporter sa famille. Avec huit autres pensionnaires de l'hôpital, Maurice va vivre une expérience inoubliable, faite d'amitié, de solidarité et de courage, qui lui sauvera la vie. Les enfants de la chance racontent l'histoire vraie de ce groupe d'enfants juifs et de leurs médecins, incarnés par Philippe Toréton. Maurice Gutmann. Bonjour, jeune homme. 12 ans, fracture de la hanche droite. Et on peut dire que tu as de la chance, mon garçon. De la chance ? Elle est où, ma famille ? Tu vas leur écrire. C'est déjà fait. J'ai eu cette réponse. Je ne te connais plus, toi. T'es nouveau ? La zone libre ? Moi aussi, je vais aller là-bas. Dépêche-toi de guérir. Dans ce pays, dans ce mazel. On arrête le yiddish. Bah pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je veux parler à un officier. Est-ce qu'ils vont aussi arrêter les juifs dans la zone libre ? On est des grands maintenant. On veut savoir. J'ai guériré ! J'ai guériré ! J'ai guériré ! J'ai guériré ! Également à l'affiche, ce mercredi 30 novembre, Sausage Party, une comédie d'animation déjantée produite par Pixar sur l'histoire d'une petite saucisse qui s'embarque dans une quête pour découvrir ses origines, avec la voix française de Cyril Hanouna. Oppression, un thriller fantastique où une pédopsychiatre se retrouve isolée dans un chalet au beau milieu d'une tempête de neige. Naomi Watts y navigue entre hallucinations et paranoïa. Le Gang des Antillais, un thriller inspiré du roman autobiographique de Loïc Léry écrit en prison qui raconte l'histoire de braqueurs antillais dans le Paris des années 70. Marosa, l'histoire d'une mère de famille philippine qui vend de la drogue dans sa petite épicerie pour joindre les deux bouts. Arrêtée par des policiers corrompus, ses enfants feront tout pour racheter sa liberté. Rocco, un documentaire retraçant la vie et la carrière de la plus célèbre star du porno qui se confesse à Thierry de Mézières à l'aube de sa retraite. Des centaines de milliers de personnes ont été exposées. Ça fait 30 ans qu'il existe Médoc, réveillez-vous les gars ! À vos critiques, la semaine dernière sortait sur les écrans La fille de Brest l'histoire de la pneumologue Irène Frachon qui a fait éclater le scandale du Mediator. Qu'avez-vous pensé du film ? Je trouve que c'est vraiment un très bon film. C'est un film qui m'a passionné, qui m'a bouleversé, qui m'a transporté par son histoire. C'était un sujet fort, puissant, malheureusement traité de façon un peu pataude. Juste bien joué, très très bien joué. Il faut aller le voir, ça nous rend meilleurs des films comme ça. Envoyez-nous vos avis en vidéo sur le site de France 2, rubrique Mardi Cinéma ou sur les réseaux sociaux. On termine avec le bonus de la semaine. Nous nous sommes rendus sur le tournage du film Chaos où Laurent Laffitte interprète le rôle d'un homme trouble qui perd pied après être sorti du coma. Rêve ou réalité ? Complot ou cauchemar ? Ce thriller paranoïaque signé Fabrice Gobert, réalisateur de Simon Werner a disparu et de la série à succès Les Revenants, réunit également Cara Mastroianni et Pio Marmaille. Direction Paris, non loin des Champs-Elysées où toute l'équipe s'est préparée pour une longue nuit de tournage. Silence, ça tourne. Ouvre ! Solange ! Pourquoi vous avez changé le code ? Ouvre ! Ouvre la grille, putain ! Solange ! Le film Chaos sortira en salle en 2017. Mardi Cinéma L'Eddo, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties. En attendant, retrouvez-nous sur france2.fr, rubrique Mardi Cinéma. Vous venez de faire le plein d'émotions en regardant votre magique avec la foire-fouille. et vous venez d'emotions en ligne. Merci. 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 Merci.